Continuité de l'apprentissage ou en continue à apprendre, c'est ce nouveau projet qui a été lancé par l'organisation non gouvernementale Catholique Relief Service avec le financement de l'Agence Américaine pour le Développement Internationale. Par cette initiative, l'ONG entend améliorer les compétences fondamentales des élèves en lecture, en littérature et en apprentissage socio-émotionnel selon la directrice de l'USAID Christine Gandomi. Grâce à l'activité continuée de l'apprentissage, l'USAID vise à améliorer les compétences des élèves et des jeunes artistes de la première à la quatrième année fondamentale, même si des perturbations dans le canal premier scolaire peuvent présenter une catastrophe naturelle pour l'insécurité. Cette activité visera à renforcer la capacité des principaux internaux locaux à soutenir l'apprentissage. Continuer les élèves en faisant la promotion d'opportunités d'apprentissage de haute qualité comme l'enseignement à distance, le programme de l'attrapage et la camp d'été. Ce n'est pas le seul objectif du projet « On continue à apprendre » qui vise également à renforcer les capacités des enseignants, des écoles et des communautés avec un soutien approprié et nécessaire pour les apprenants âgés de 6 à 12 ans selon les précisions de la directrice de l'USAID Christine Gandomi. Notre objectif est d'identifier des solutions adaptables afin que les apprenants des familles et des communautés haïtiens puissent bénéficier d'un système éducatif de plus en plus résilient, « Réactifs et adaptés pour renforcer les compétences fondamentales. » « L'apprentissage social et professionnel des élèves. » Ce projet arrive à un point nommé selon le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga. Il appelle les autres partenaires techniques et financiers à suivre les traces de l'USAID et du CRS afin de travailler en synergie avec le MENFP pour dynamiser le système éducatif haïtien. « Le ministère de l'Éducation nationale, qui a une responsabilité pour définir et mettre en place politique l'éducation fondamentale, qui est la responsabilité des parlementaires. » « Si je l'avance, nous manifestons les initiatives et nous demandons tous nos partenaires de suivre les aspects des terres. » « Je travaille avec le Ministère et définir avec le Ministère tout ce qui est important, pour que ça ne fasse qu'on c'est l'arrivée de l'arrivée dans l'arrivée de l'arrivée. Nesmi Maniga se félicite le fait que ses partenaires ont compris la nécessité d'encourager l'apprentissage des enfants haïtiens dans la langue créole. Selon le ministre, la réussite scolaire des enfants haïtiens dépend fondamentalement de leur compréhension des matières enseignées au niveau des salles de classe. Le ministère de l'Assemblée a compté aujourd'hui que le partenaires de l'Assemblée est réalisé qu'à faire l'apprentissage lit et écrit en créole ses fondations pour que les haïtiens lit et écrit et comprennent les mathématiques lit et écrits et comprennent le français lit et écrits et comprennent la science expérimentale la science sociale la citoyenneté c'est basse pour que l'on y lève fait un parable scolaire qu'il y a ici. Pas que l'on y a ici scolaire ça y lève pas comprennent ça y a pas de l'apprentissage. Pas que l'on y a ici scolaire ça y lève pas interpréter, analyser, réfléchir, produire ça y a pas de l'apprentissage. Comparativement au pays de l'Amérique latine et de la région des Caraïbes, Haïti progresse au niveau éducatif selon le résultat des indicateurs liés à l'éducation précise la chef de programme d'éducation du CRS Lou Caboville. Toutefois, le taux de perdition reste inquiétant dit-elle soulignant que des mesures ont été prises par le MENFP et ses partenaires dont le CRS pour pallier à ce problème. En Amérique latine, les jeunes représentent environ un quart de la population mais un jeune sur cinq âgés entre 15 et 24 ne fréquentent aucun établissement scolaire. Moins de 50% des personnes de cette tranche d'âge terminent leurs études secondaires. Dans l'ensemble de la région, le procès économique ralentit et crée une pression sur les services sociaux déjà limités. Lancé en grande pompe, ce projet sera exécuté sur une période de cinq ans dans les départements de l'Ouest, Sud, Grand-Dense, Nord et Nord-Est. Il doit toucher près de 25 500 élèves et 1530 enseignants et administrateurs. André Louis et Stevenson innocent depuis Pau Prince pour Zoom IT News.